Salut YouTube, comment tu vas ? Bah good, maintenant que tu me le demandes, moi ça va, super ! Du coup j'ai un nouveau micro, comme vous avez potentiellement pu l'entendre dans les dernières vidéos sur les riffs si vous les avez regardés et dans cette vidéo justement si vous n'êtes pas venu en live hier et du coup j'ai fait un live avec ce premier micro qui pour l'instant n'est pas encore super bien setup parce que je peux encore gagner pas mal d'empreintes vocales je peux encore gagner certaines fréquences qui seraient un peu moins bien etc qui sont pas encore bien ajustées tout simplement et donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la voix si ça vous fait pas trop bizarre normalement déjà là quand je commence à un petit peu ravaler ma salive etc vous n'êtes pas censé entendre ce genre de bruit si ça a bien été fait normalement en live on n'entend rien du tout donc normalement en live ça a été bien fait j'ai essayé encore de faire quelques réglages hors live j'espère que j'ai pas tout niqué le problème c'est que je dois rajouter un gain donc je sais pas pourquoi parce que normalement je suis pas censé rajouter un gain sur OBS alors que j'ai une XLR mais bon et du coup si quelqu'un s'y connait super bien en micro bah là du coup c'est un Shure c'est un SM7B je pense et la XLR c'est XLRGO c'est pas la mini c'est la classique si quelqu'un s'y connait super bien là dedans et justement ou alors un ingé son ou je sais pas trop un expert son pourrait plus m'éclairer sur vraiment comment avoir le meilleur rendu de voix par rapport à ma voix j'avoue que je serais trop trop chaud si quelqu'un est vraiment super fort là dedans évidemment absteniez-vous si c'est pas le cas mais une aide de quelqu'un qui s'y connait super bien ça serait vraiment top mais du coup d'ici là écoutez je vous ai fait une petite vidéo par rapport à de la RTA top 50 environ je suis monté même très très haut à un donné genre presque top 30 et donc je vous laisse avec ça enjoy et vous me direz du coup dans la vidéo également ce que vous en avez pensé de la voix si c'est pas trop bizarre tout ça et j'arrête de vous parler et bonne vidéo ciao ok là je vais prendre le verde par contre c'est un goret je crois je pense aussi ouais merci à toi mec t'es un génie arrête j'ai rougir comment tu fais pingouin ? la forme ou quoi ? là c'est une draft Tiana je pense je pense que la Tiana est l'autre speed tout ça et ça counter ça avec le verde et counter aussi en fait ce qui me fait peur c'est les gang suifts vraiment je pense vraiment que le jour où les gens vont commencer à faire des gang suifts il me faudrait plus de speed sur mon verde simplement mais avec l'e33 Oliver ne le dites pas ne le répétez pas trop qu'il faut jouer gang suifts le mien il est swift mais il n'est pas assez rapide il faudrait genre parce qu'il doit être en will aussi forcément parce que sinon les gang remplissent pas trop son rôle à part si tu sais vraiment que tu es un speed de fou là t'as pas besoin d'être en will je veux dire mais contre un verde si t'arrives à le glancing directement ça fait tellement le taf surtout que le moore joue avant ça fait que le moore joue avant et que tu queues toute sa compo je banne ça du coup parce que j'ai pas envie qu'il tape mon moore et que le moore tape avant enfin qu'il joue avant j'ai des dégâts en moins c'est un peu relou je suis pas fan des gang suifts je préfère en disper bah en fait dans ce genre de cas il est mieux en swift quoi c'est 100% sûr bon là du coup il ban en fait même et gang swift contre Tiana c'est fort parce que tu mets en fait des glancing à gauche et à droite même si tu le mets pas sur Tiana ensuite Tiana cleans et du coup en cleansant ça met 25% ATB à la team voilà tu vas voir c'est du swift ça c'est du swift tu vas voir pourquoi c'est fort regarde il met des glancing à gauche à droite ouh il en a mis 0 mais du coup là là ça fait que ça joue avant mais en fait il a comme en vrai il a pas eu de chance que normalement il met des glancing et du coup ma Tiana cleanse les glancing et du coup comme je fais un cleanse je boost ATB de 25% la team en face sauf que là comme il y avait 0 glancing bah je l'ai pas boosté et là il est en train de chialer mais genre à sa place je serais en train de tout casser parce que c'est vraiment pas de chance ce qui vient de se passer et en plus j'ai pas pu démontrer ce que je venais de dire en plus il y a une petite résistance sur la Tiana derrière qui met très très bien et boum bon je sais pas si t'as compris quand même l'idée même si là il a vraiment pas eu de chance du coup il y a eu le mythe il y a bien quoi mais en gros et gang si tu cleanse un debuff en vrai le fait qu'il mette vraiment 0 glancing c'est très très grave si tu mets un debuff et que tu le cleanse tu prends 25% ATB si tu strips une cible tu prends 15% ATB donc en fait avec une Tiana qui skill 3 tu donnes 40% d'ATB à la team en face et du coup t'as un différentiel de 10% en fait tu boosts de 10% le mec par rapport à ta team et du coup il te cut s'il est suffisamment rapide évidemment je sais que c'était très très chiant comme draft en vrai déjà quand on voit Oliver on sait que c'est chiant mais j'espère te voir dans le top 10 pour le top 10 il me faut des des solutions à Etna et Sekhmet j'en ai pas encore assez là actuellement je sais pas trop quoi faire encore contre Etna et Sekhmet en fait les joueurs d'Etna et Sekhmet il faut que je parte bruiser directement mais j'ai pas trop envie en fait j'ai pas trop envie de partir full bruiser en fait je sais pas en vrai je suis où c'est un bon pic ici il faut quand même un contrôle et je pense que je vais partir sur un contrôle vent genre ça qui me fera un petit strip en plus potentiel et je banne quand même ça alors du coup en me disant que le triton aura suffisamment réduit du KTB ou pas mais là du coup mon Mour va cut ça peut faire des trucs là mon Mour va cut le Shi'o et derrière j'aurai mon Swift à VRD ça peut le faire je sais pas trop sachant que le VRD il est en revenge donc à tout moment il peut revenge également pour le Shi'o donc je me dis que ça peut le faire tout le monde s'est fait réduire du KTB ah bah du coup c'est pas fou oh il a double despair en plus lui le gros porc oh il avait pas c'était de mon VRD mais il proc ok ok got it ah putain en vrai si on me dispaire on était pas si mal je pense parce qu'on aurait pu rejouer après oh arrête Oliver pourquoi il faut toujours que tu fasses ça pourquoi il faut toujours que tu fasses ça toujours à faire l'intéressant comme ça c'est grave manque d'attention là et tu m'enverdais là du coup grâce à son proc singe ok tu pas et je revenge c'est très très bon ça par contre on va aller à fond là dessus maintenant pour l'instant et là je pense qu'il faut que j'ai skill 2 quand même non non il faut que je skill 3 j'ai pas trop le choix et que je gère son singe après il a que le skill 1 là il faut que je mette un glancing au singe en gros si je mets un debuff je peux le silence derrière ok faut pas qu'il proc quoi s'il proc c'est ok ça va ça va plus de peur que de mal il bubble t'es bien quoi normal en RTA F3 de voir des Yon Hong à 299 speed en violent il y a des gens qui il y a des gens qui farment à ce niveau là ça se passe pas trop trop mal c'est vrai qu'il m'a double despair mais ouais ouais c'est vrai là je vais partir là dessus parce que ça ne dérange pas qu'il parte bruiseur parce que s'il part bruiseur je peux mettre Geogun, Poseidon et il va pas passer un bon moment il te reste comme ça je les Geogun, Poseidon là voilà Geogun, Poseidon et si tout se passe bien je dis bien si tout se passe bien normalement on est pas trop mal une Rika tu mets combien de précis ? mini 80 je dirais mais j'aime beaucoup 85 parce qu'en vrai entre 80 et 85 t'as quand même 5% de chance de plus de mettre tes debuffs sur un monstre à son rez et ça peut faire la différence parce que Rika n'a pas besoin d'énormément de stats donc autant l'AKP c'est mon raisonnement en vrai j'aurais même pu ban j'aurais même pu ban la molly là dessus je pense même que la molly était meilleure à ban ouais j'aurais peut-être du ban molly c'est pas grave parce que là si mon verde glens trop ça peut être un peu chiant par rapport à à ma tempo mais il faut vraiment beaucoup glens quand même je pense que je suis pas trop trop mal on verra bien on verra bien ok on double crit ici c'est pas trop mal je pense que je steal la Juno pour l'instant hop je vais pas encore skill 2 avec mon moor je vais attendre d'avoir le break def et au pire si le woos approc au moins je peux strip derrière c'est toujours ça de prix heureusement il slip pas il a fait un crit c'est un bon revenge ça fait que même si je glens j'aurai ma tempo et là mon moor va faire très très mal avec buff attaque break def je tue la molly pour pas trop glens pour le prochain coup de mon verde je tue ça tranquillement et c'est gagné la Juno pourra pas me solo un moor verde impossible impossible et mine de rien le swift revenge qui carry bon en vrai c'était je pense gagner de base mais ça fait toujours plaisir je vais mettre le buff attaque parce que si elle me strip elle prend pas d'ATB et ça me va aussi elle perd un petit peu de tempo entre guillemets je pense qu'il est un peu obligé de skill 1 ouais il est obligé de skill 1 mais du coup j'ai le buff attaque et ça me va aussi parce que je fais des gros dégâts et là je tue you to shit il va bien quoi Tianlang Wunsa tu penses que c'est viable en combo ou c'est plus à draft séparément non je pense que c'est sympa comme combo parce qu'au pire tu peux faire strip into Tianlang qui du coup peut stun sur des monstres qui sont plus en will entre guillemets je viens de drop the rat choqué GG mec il fait pareil ou pas ? est-ce qu'il met sa juneau ? il met le VRD ok donc là on va partir sur le strip ou pas ? en fait le problème c'est qu'on sait pas si c'est vraiment un VRD sift ou pas quoi et en ne sachant pas ça qu'est-ce qu'il faudrait que je draft ? est-ce que je mettrais un posséidon direct ? au pire j'ai pas trop envie de mettre une charlotte ou un shampong dans un VRD qui est potentiellement en revenge on sait pas trop mais vu ça draft je pense pas que c'est en Swift ça m'étonnerait en tout cas ok ça par contre c'est une draft tu sais quoi on va jouer Train ? ça fait un petit moment que j'ai pas joué Train mais je pense qu'il est pas mal ici en vrai honnêtement même Laika il pourrait il pourrait être pas trop mal ici mais Laika je le vois bien se faire full crit par la Diana qui multi-hit et qui défonce mon Laika donc j'ai pas trop envie de tester ça on va ban la Tetra parce que potentiellement ça veut dire qu'il banne pas mon Train il y a autre mort tu es bien ou quoi ? comment tu vas ? j'ai remonté ma vidéo tout à l'heure pour des petits matchs de RTA je suis entendu parler de mariage pourquoi j'ai pas parlé de ça ? je suis con quoi je vais faire ça en vrai ok est-ce que c'est un VRD suif ou pas ? si c'est pas un VRD suif c'est un triple revenge j'espère qu'il revenge pas tout simplement merci le marchenet gg le mariage c'est grave par contre je suis je suis un peu grave parfois alors revenge pas c'est encore mieux évidemment voilà il met juste un shield ça me va là je fais ça maintenant tu peux revenge c'est moins grave je vais tout mettre sur la Diana vu que je proc là je réduis KTB into train et là je pense qu'on est plus que bien je sais pas s'il est en revenge son truc mais en tout cas s'il est en revenge il a pas beaucoup de chance je vais continuer à taper ça juste faire ça comme ça là je remets les dots et je silence le Léo je pense je te mets dessus comme ça on est sûr qu'il meurt pourquoi Oliver plus Léo en vrai Oliver plus Léo c'est pas si mauvais Oliver avec un Léo ça cycle beaucoup aussi maintenant que je te demande j'ai la ref je possède cette référence écoutez ça se passe pas trop mal on est 32ème là allez pourvu que ça dure pourvu que ça dure pourvu que ça soit pas juste des bonnes sessions qu'on puisse juste bien monter là c'est le plaisir ok ça c'est une draft géogoon je vais déjà mettre le possidon je pense ouais je pense pas que je dévoile le géogoon parce que ça peut counter des trucs qu'il va mettre là genre Abelio ouais et Léo ou Diana Egang je pense pas que ça me counter ici honnêtement quoi que peut-être qu'il a pas assez de dégâts avec un Egang je sais pas Diana ok Diana ou Léo en général c'est assez classique on va prendre le strip et je pense qu'on ban Abelio ah le problème c'est que Nana celui que la Diana se transforme elle tue mon possidon et ça peut vite partir en couille mais en même temps Abelio tu sais quoi Abelio je peux le seal avec mon Jogoon je vais ban ça je vais ban ça comme ça en vrai vous avez une idée de quand c'est fini la fin de saison RTA ah malheureusement non c'est le 25 ah si si c'est le 25 pardon c'est le 25 juin à 9h du mat' non Moli je peux pas la ban ici et en plus lui lui ne glence pas il ban Verde ok il ban Verde ok pourquoi pas ça mais du coup là ça veut dire que je vais tout anti-heal et du coup son Abelio ne pourra pas vraiment heal en vrai le ban Verde il est chelou non il est ultra chelou non pour l'instant je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie que la Jogoon nous revenge maintenant on sait jamais ça lui donne une chance de plus de le faire et là il y a anti-heal partout donc c'est parfait et là il va pouvoir heal du coup la nana mais je pense que c'est fine je pense qu'à partir de là on n'est pas trop trop mal il a mis un quadra quadra provoque évidemment parce que sinon c'était trop facile un quadra provoque quoi le gros bâtard ça casse les couilles Abelio vraiment ce monstre le quadra provoque j'avoue que je m'attendais pas il va pouvoir skill 2 après ça proque mon Mour donc je récupère un peu mon tour c'est déjà ça parce que j'ai les dégâts maintenant c'est ça le problème il faut que je mette le buff attaque pour avoir les dégâts enlever le shield aussi là si je proc avec Neftis on peut faire un petit truc là dommage ok on tape on tape arrête il est en violent en plus il fallait qu'elle proc en étant violent il fallait qu'il stale lui qui est pas grave je vais quand même faire ça du coup 2 stacks Nana ça met bien tu es 3 il raise Molly du coup c'est pas mal non est-ce qu'il a les dégâts pour me tomber sans compter le fait qu'il puisse proquer tous les tours évidemment vu que les deux sont en violent ok on glance malheureusement en tous les cas il faut que je récupère mon il faut que je récupère mon skill de Neftis là c'est un bon stun c'est le premier de la game d'ailleurs break attaque parce qu'elle fait un petit peu mal évidemment quel proc espèce de gros bâtard là et c'est un bon stun on glance évidemment sinon c'est trop facile du coup il prend un stack il me pète les couilles je te jure il me pète les couilles ok normalement on a gagné par contre là on tue Nana et je pense pas que Molly puisse gérer Moore un sauté proc quoi mais je pense pas honnêtement elle est trop lente ouais normalement je vais la gratter petit à petit au moment où je vais gagner de l'attaque quoique je sais pas trop on va voir ça va vraiment dépendre un petit peu des procs des procs violents mais je pense qu'il a je pense qu'il a 12% donc il va pas il va pas proc facilement non plus sachant qu'il faudrait qu'il proc quelques fois pour pouvoir me tuer et en sachant qu'en plus parfois il est dispar là je rejoue avant je peux skill 2 ok le tout y'a merci de ton follow mec c'était chaud ouais c'était un petit peu chaud ouais c'était un petit peu chaud ouais il y a le chat actuellement on joue tableau savannah échire triton oliver mais je fais aucun dégât tu penses que possédon y'a une qui rentre dans ma compo je suis certeur ouais carrément en fait le problème de ta compo c'est que t'es full vent ce sera glancing et silence dans tous les cas il ne pourra pas se tenir du coup le en fait il ne faut pas qu'elle il va bien jouer à lui en vrai je pense que j'ai plus de mal à gérer ragdoll bah ça alors un joueur de ragdoll j'ai plus de mal à gérer ragdoll que qu'oliver qu'il y a plus de mal à gérer le bâtard il flexe en plus il flexe en plus quoi le problème de chaîne ce qui est quand même un gros souci c'est que lui il s'est draft ouais ah la secmette elle casse les couilles putain est-ce que j'aimerais partir bruiser là j'ai fait de partir bruiser à partir de là mais je pense pas que j'ai trop le choix est-ce que je peux faire un truc comme ça verat je pourrais pas annavel annavel ça pourrait le faire en soi en vrai je peux peut-être faire annavel ça me fait de la sustain aussi une vader non j'ai pas j'ai pas tout misé là dessus en vrai y'a pas assez de monstres avec l'oblion ouais ouais en fait te fou easy sinon rien et en plus easy c'est pas très c'est pas très safe entre guillemets comme pick parce que si tu rates l'oblion sous le bon monstre c'est fini quoi je pense qu'en vrai je me dis que je me sens bien dans cette draft là et je ban artemel parce que ça veut dire qu'il me laisse ce verdeil et j'ai pas envie que mon verdeil se fasse stun à aucun moment dans cette draft enfin évidemment le kernel peut le stun évidemment mais on verra bien l'artac casse les couilles en fait ça dépend du ban mais ouais il peut carrément casser les couilles sachant qu'en fait ma navette n'a pas tant de précision que ça tu vois si ma navette avait une bonne précision je me serais dit au pire j'ai le breakdave d'anavel tu vois ok déjà ça c'est une bonne résistance le problème c'est que je pense qu'il me cut quand même là je vais rien faire du coup ça je vais laisser dormir évidemment je vais taper ça comme ça du coup let's hope ils ont changé le nom non la guilde a disband oh ce stun oh je perds toute ma temple là dessus oh il fait tellement mal son truc en plus là je suis obligé de heal il y a une provoque ici qui est pas trop mal on va quand même break attack dommage ce qui est bien c'est que ah non ça va pas des incros c'est un bon proc aussi les deux ont proc ici oh putain j'aurais plus le heal là dessus en plus ce gros bâtard il n'a pas encore gagné mec il n'a pas encore gagné oh il est tellement tanky il a pris midlife sur mon below breakdave il a reset la navelle là je vais faire full damage 0 stun c'est dommage stun ici ok est-ce que ça tue la navelle ou pas non je pense pas là il faut que je tue est-ce qu'on peut faire des petits slips là pas de slips pas de proc dommage là je vais tenter de crit nice on met des bons petits dégâts je vais pas encore faire le heal évidemment on va tenter de proc le passif genre maintenant c'est un petit peu urgent maintenant est-ce qu'on tente un all-in ragdoll non je pense pas que je pourrais le stun verde il m'a tellement niqué que l'autre récut le proc carnal into proc de l'autre là je fous le damage il faut que je tue ce ragdoll sauf que j'ai presque rien fait il faut que j'aille là dessus j'ai pas le choix ok nice ok je pense qu'Abelio gère la Juno ne pas emote trop rapidement Alexis ne pas emote trop rapidement win Alexis merci